Hello YouTube, voici la Samsung Tab S9 Ultra. Bon, on ne va pas tergiverser longtemps, c'est actuellement la meilleure tablette sur Android. Le plus bel écran, la plus performante, définition taquée, une expérience ultra immersive. On pourrait rajouter comme ça énormément d'attributs la caractérisant. Mais avant d'éventuellement craquer pour elle, il y a tout de même quelques points qu'on doit se poser. Mais à qui s'adresse-t-elle ? Est-ce qu'elle correspond à vos besoins ? Et on pourrait même rajouter, peut-elle faire office de PC portable ? Allez, suivez-moi, on va faire ensemble un tour de cette méga tablette. Bon, s'il y a bien un mot qui définirait bien cette tablette pour moi, c'est le mot imposant. C'est vrai qu'elle est imposante dans tous les sens du terme. Au premier coup d'œil, on remarque d'entrée, on est sur des dimensions hors normes pour une tablette 14,6 pouces. Voilà, on est sur des dimensions quasi similaires à un PC portable. Côté poids, ça reste ensuite relativement contenu. On est sur un poids de 740 grammes. Donc, un poids relativement cohérent pour cette taille. Après, qu'on se le dise, si vous cherchez une tablette qui passera inaperçue, franchement, passez votre chemin. Ce n'est pas du tout le cas ici. Ou pourquoi pas, dirigez-vous vers les modèles plus petits, S9 ou S9+. Conséquence aussi d'être sur une grande dalle, ça va également jouer sur le côté praticité, maniabilité. En main, ça reste, oui, une tablette à peu près manipulable. Après, à titre personnel, je préfère la poser sur une surface plane. Et conseil aussi, il faudra absolument un support une fois posé. Alors, soit quelque chose pour la caler, ou tout simplement, comme moi, j'ai le book cover qui intègre un système de support. Et en parlant justement du book cover, pour moi, cette tablette, si vous voulez vraiment aller au bout de l'expérience, c'est quasiment, enfin, c'est l'accessoire quasi indispensable pour ma part. Premier argument, vous avez un système d'attache rapide, système magnétique pour installer, hop, la coque de protection. Ça se fait de manière très simple, il y a juste à le déposer comme ça. Hop, donc système d'attache magnétique ultra simple, on apprécie. Deux, si vous ne vous servez pas du stylet comme moi, on va pouvoir le retirer. Là, il y a une petite excroissance qu'on va pouvoir également retirer. Hop, ça se passe juste ici, il y a un petit cache à détacher. Tac, du coup, vous avez une surface totalement plate, totalement plane, lorsque vous allez déposer sur une table. Troisième point, il y a également un système de support juste à l'arrière, que vous allez pouvoir ajuster selon la variation, selon l'inclinaison que vous désirez. C'est un système semi-rigide, donc très simple. Hop, nickel. Et quatre, c'est bien évidemment le clavier, avec un système d'attache aussi, ici, magnétique. Hop, vous l'attachez, vous le détachez, vous l'attachez. Donc super, soit vous avez le mode tablette, ou soit vous avez le mode combo. Ce qui est pas mal aussi, c'est que le clavier intègre des fonctions et des raccourcis super utiles, comme par exemple le raccourci vers le mode Dex. Vous avez dû pouvoir switcher vers le mode visuel bureautique. Et vous aurez également, dans ce combo-là, hop, le trackpad. Donc ça, c'est nickel. Et en parlant justement de cet accessoire, cette tablette, du coup, peut-elle faire office de PC portable ? Le premier point à rappeler, c'est qu'on est sur une tablette. Alors oui, une grande tablette, mais ça reste une tablette. Donc tout ce qui va être lié à l'expérience multimédia, c'est parfait ici. Naviguer, aller sur les réseaux sociaux, écouter de la musique, mater une vidéo. On a ici, tout simplement, une expérience hyper quali entre l'écran qui est tout simplement sublime et l'immersion via les quatre haut-parleurs. Franchement, mater un petit manga ou mater un bon film, c'est aux petits oignons. Toujours dans le côté multimédia, vu qu'on est sur une grande taille, ça sera également parfait pour faire une bonne partie de jeux vidéo. Après, petit conseil, on sera beaucoup plus à l'aise en posant la tablette sur une surface plane et de jouer avec une manette. Voilà, en main, franchement, on est sur une grande tablette, donc ce n'est pas forcément idéal. Samsung propose ici, tout simplement, la meilleure configuration pour une tablette sur Android. On a ici un soc dérivé du dernier soc de Qualcomm, le Snapdragon 8 GM2. Et la tablette est disponible en trois versions. Vous avez soit la version 12Go de RAM accompagnée de 256 ou 512Go de stockage ou vous avez une petite version surboostée, 1TB de stockage et 16Go de RAM. Petit point également très important, enfin même très gros point très important, la tablette intègre un port microSD, donc parfait pour étendre votre stockage. C'est tout de même rare d'avoir un port microSD sur une tablette haut de gamme. Donc, pas mal. Ce sera un point à prendre en considération avant de choisir sur quelle config partir. A titre perso, je pense que la config 512Go, 12Go de RAM suffira amplement pour la plupart des utilisateurs. Au-delà ensuite du côté multimédia, cette tablette, pour moi, elle sera aussi idéale pour l'aspect bureautique. Ce qui est bien une des forces de l'interface One UI, c'est qu'elle intègre le mode DeX et vous allez pouvoir switcher très rapidement vers un visuel type écran de PC, bureau Windows. On se retrouve du coup comme si on était devant un PC portable, tout simplement. Ouvrir plusieurs fenêtres pour pouvoir naviguer, pour travailler, voire pour jouer en même temps. Franchement, on a ici une interface optimisée, pure laborautique. Encore une fois ici, vu qu'on est sur une grande ralle, ça sera aussi beaucoup plus agréable pour travailler sur un document, ou pour tout simplement, pour les créatifs. Par exemple, pour moi, qui crée mes vignettes YouTube sur l'application Canva Pro, le fait d'être sur une grande ralle, c'est quasiment idéal. Je n'en ai pas parlé aussi, mais la tablette est vendue avec le stylet S-Pen. Pratique pour la prise de notes, pratique pour les dessinateurs, mais également pour les graphistes. Alors à titre perso, ce n'est pas l'accessoire que je vais utiliser au quotidien. Mais sur les quelques essais que j'ai faits pour la prise de notes, etc., j'ai trouvé l'expérience vraiment précise et hyper fluide. Pour vos visioconférences, ensuite, c'est aussi la tablette idéale. Vous pourrez mettre du coup une fenêtre avec la vision d'un côté et si besoin est, une fenêtre en parallèle pour une tâche annexe. Ce qui n'est pas mal aussi, c'est que la caméra avant intègre au passage la fonction de cadrage automatique. Donc par exemple, sur l'application Zoom, si vous bougez, hop, vous allez avoir la caméra qui va vous suivre automatiquement. Donc plutôt sympa. Justement, vu qu'on parle sur la caméra, je vous le répète assez souvent, c'est vrai que les tablettes ne sont pas faites pour prendre des photos. On a souvent une expérience photo formidable. Ici, Samsung a fait plutôt les choses en grand. Vu qu'on est sur une grande tablette, on a une configuration, franchement, avec un rendu pas mal sur la photo. Après, perso, je ne vais pas me trimballer avec cette grande tablette pour pouvoir prendre des photos. Mais ça reste tout de même assez agréable d'avoir un bon rendu. On a ici un double capteur à l'arrière, grand angle, ultra grand angle, ainsi qu'un même combo à l'avant, grand angle, ultra grand angle. Sur cette partie-là, photo et vidéo, je tenais plus à souligner la partie vidéo dont on va plus se servir. Ici, on a une expérience pas mal. On pourra filmer en 4K 30 images par seconde avec tous les capteurs. Je vous montre ce que ça donne justement avec cette tablette, avec les capteurs selfie. Du coup, là, je suis en train de me filmer avec la caméra grand angle du selfie. On est en 4K 30 images par seconde. Hop, on bascule vers le mode ultra grand angle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, pour les visios, c'est plutôt... Dites-moi également en commentaire si vous m'entendez bien. Donc, jusqu'à présent, à titre personnel, cette tablette, je la trouve excellente pour l'aspect multimédia, excellente pour l'aspect jeu vidéo. Je ne l'ai pas dit au passage, mais je l'ai également utilisé avec le Xbox Game Pass et c'est franchement une petite tuerie. Elle est également excellente pour l'aspect créa. Enfin, pour ma part, en tout cas, je n'ai pas des exigences poussées, donc pour tout ce qui est création de vignettes YouTube, ça me suffira amplement. Elle est aussi nickel pour l'aspect bureautique, pour l'aspect visioconférence. Encore une fois, le mode Dex est un véritable plus pour l'aspect bureautique. Donc jusqu'à présent, je pourrais vous dire qu'elle pourrait largement faire office de PC portable, un hybride entre grande tablette et PC portable. Après, il y a tout de même un point où j'ai encore besoin d'un PC portable, c'est sur l'aspect montage vidéo. Enfin, c'est en tout cas, pour ma part, un point précis où le PC portable est encore absolument nécessaire. Alors, sur le PlayStation Android, oui, il existe des applications de montage vidéo. Vous avez par exemple, CapCut, Adobe Rush et j'en passe. Mais pour mon utilisation précise, voilà, ce ne sont pas des applications assez pointues, assez complètes. La tablette, oui, sera amplement suffisante, enfin, sera assez performante pour pouvoir faire de l'encodage 4K, mais les applications ne sont pas assez poussées pour faire du montage vidéo comme je le fais. Donc, sur ce point précis, j'aurai encore besoin d'un PC portable. Sur tout le reste, ça sera largement suffisant. Elle peut faire office de PC portable au quotidien, mais pas pour ce point précis, pour moi. Et l'autonomie, dans tout ça, on n'en a pas parlé. Alors, ici, je vous dirais que l'autonomie est correcte sans plus. Avec mon utilisation, de la navigation, aller sur les réseaux, mater énormément de vidéos, faire une petite partie de Genshin Impact, franchement, on tiendra la journée, pas plus. Après, si vous n'avez pas des exigences, enfin, une utilisation poussée avec elle, vous pourrez largement l'utiliser un peu plus longtemps, une journée et demie, voire un tout petit peu plus. Concernant la recharge, Samsung ne fournit malheureusement pas de chargeur dans le packaging. La tablette sera compatible avec une recharge rapide 45 watts. Comptez ici, 50 minutes pour recharger 50% de la batterie et un peu plus de 2 heures pour une recharge complète. Sachant qu'on est tout de même sur une grosse capacité 11200 mAh. Quelques points également dont je n'ai pas parlé et qui méritent de l'attention. La tablette est certifiée IP68, donc étanche et résistante à la poussière. C'est vrai que c'est assez rare de trouver une tablette IP68 aujourd'hui, donc important. Vous pourrez la brancher sur un écran externe ou sur votre TV. Elle pourra également servir d'écran supplémentaire si vous la branchez sur un PC portable. La tablette existe en deux versions, version Wi-Fi ou version 5G. Et dernier point et non des moindres, la tablette concernant le suivi des mises à jour, vous aurez 4 ans de suivi de mise à jour Android et 5 ans de suivi mise à jour sécurité. Donc pas mal du tout. Si on rebascule du coup sur les questions qu'on s'est posées en intro, à qui s'adresse cette tablette ? Alors, cette tablette, elle va s'adresser 1. Aux personnes qui recherchent une grande tablette, un grand écran et 2. Aux personnes qui veulent tout simplement la meilleure tablette sur Android. Elle pourrait pourquoi pas également s'adresser aux personnes qui hésitent entre PC portable et tablette ? Vu que là, on est sur un hybride entre les deux, ça pourrait pourquoi pas faire l'affaire selon vos usages, encore une fois. Et vu qu'on parle d'usage, deuxième question qu'on s'est posée, est-ce qu'elle pourrait correspondre à vos besoins ? Un petit perso ? Dans ce cas précis, je vous dirais en grande partie oui, après ça dépendra de vous bien évidemment. Et dernière question, est-ce qu'elle peut faire office de PC portable ? Encore une fois, je vous dirais oui dans la plupart des cas. En tout cas, pour moi, amplement oui, sauf sur un point précis. Pour moi, c'était le montage vidéo. Vu que le Play Store ne propose pas encore d'applications pointues et assez poussées pour le montage vidéo, pour moi, ça ne correspondra pas pour ce point précis. Prend également très important que vous devez prendre en compte si vous voulez maximiser tout le potentiel de cette tablette. Voilà, l'accessoire clavier trackpad ou l'accessoire clavier souris est vraiment un indispensable pour exploiter tout le potentiel de cette tablette. Franchement, l'utiliser sans ça, ça serait dommage. Concernant les tarifs, alors la tablette est sortie il y a quelques mois en configuration de base en version Wi-Fi à 1349 euros. Alors oui, ça reste un budget élevé, je l'avoue, surtout qu'il faudra rajouter en parallèle le clavier. Mais ce qui est bien, tout de même, point positif, c'est que la tablette est déjà en promotion. Vous allez pouvoir trouver des offres aux alentours de 1100 euros, voire moins sur le marché gris. Je vous mets au passage quelques liens en commentaire, en description, donc ne jettez pas à aller faire un petit tour. Et si au passage, la tablette vous fait de l'œil mais que la taille de la DAI est trop grande pour vous, n'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur les modèles S9 et S9+. Vous avez une taille d'écran plus petite, 11 pouces et 12,6 pouces. Donc, à checker. Et voilà, les amis, on a fait un tour de cette énorme tablette. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. si vous avez apprécié, on partage, on like la vidéo, très important et si ce n'est parfait, on s'abonne à la chaîne et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous les amis, c'était Jojo. Allez, allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501